Et salut tout le monde, on se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 1. Alors, si vous n'avez pas vu l'exercice en lui-même, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui explique l'exercice et de le faire avant de regarder cette vidéo. Je mettrai un lien, le lien s'affiche à l'écran pour aller regarder l'exercice. Donc, je vais quand même, au cas où, rappeler l'exercice. Donc, je vais lancer le logiciel. Donc, l'exercice, en fait, c'est un jeu où, voilà, le logiciel choisit au hasard un nombre secret. Après, et on doit le trouver. Et, voilà, il nous indique le nombre est plus petit. Donc, on va faire 300. Enfin, ce n'est pas logique, mais bon, je vais mettre 100. Voilà. Il est encore plus petit. On va mettre, je ne sais pas, 10. Voilà, il est plus grand. Bon, bref, voilà. Voilà, donc, c'était un jeu comme ça où, au moment où on trouvait le nombre secret, il nous disait, bravo, vous avez gagné, vous avez trouvé le nombre secret. Ou alors, non, vous avez perdu, le nombre secret était 258. Voilà. Donc, on pouvait aussi choisir le nombre de chances qu'on voulait. Voilà. Donc, on va passer à la correction. Alors, on va commencer par le plus simple. Déjà, les variables. Les variables, voici toutes les variables. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 4 plus 1. Donc, voilà, il n'y a que 5 variables. Donc, une variable qui stocke le nombre secret. Une variable qui stocke le nombre que le joueur a saisi. FormPartie, ça, c'est une variable qui détecte quand, si, 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 il y a une partie en cours ou pas. Vous allez voir pourquoi, elle, quoi, ça sert exactement cette variable. Et, le nombre de chances qui est stocké dans la variable chance. Et, bug, c'est un petit peu spécial. Je l'ai expliqué dans, 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 dans l'explication de l'exercice. Mais, je vais le réexpliquer dans cette vidéo. Alors, on va commencer par le plus simple. Hop. On a, on a déjà quoi graphiquement. Graphiquement, on a un bouton paramètre, un bouton validé pour récupérer le, le, le nombre saisie. Donc, ça, c'est, 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 un sélecteur de nombre, un sélecteur numérique. Donc, dans, 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 dans la beurre d'outil, il est, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, et, on a aussi deux labels. Alors, c'est quoi un label ? C'est ça, là. C'est, ça se trouve, en fait, en français, c'est étiquette. Et, en anglais, c'est label. C'est quoi un, un, un label ? C'est, c'est, tout simplement, un champ texte que le, que le, que l'utilisateur ne peut pas modifier. Ce qui peut juste lire. Voilà. Et on a aussi une label ici. Alors, ça, c'est une label. C'est pareil que, que, que ça, mais, sauf que, en fait, il n'y a rien. En fait, regardez, si je mets du texte, ça va se voir. Voilà. Et, en fait, il n'y a rien. Voilà. Donc, on a deux labels. On va dire, on va vite faire garder le nom. Donc, ça, c'est le nom des contrôles. Ça, ça s'appelle chance label. Ça, ça s'appelle indice label. Donc, c'est là où vous aurez marqué le nombre est plus grand ou il est plus petit. Ça, ça s'appelle, ça, ça s'appelle sélecteur numérique. Bon, ça, ça s'appelle valider. Et là, ça, ça s'appelle paramètre. Donc, on a aussi une fenêtre paramètre. Donc, je rappelle comment créer une fenêtre. On fait nouveau document. On sélectionne le projet. On fait suivant. On fait fenêtre Windows. Et on choisit la fenêtre qu'on veut. Donc, pour faire une fenêtre vierge, c'est celle-là. Voilà. Et après, on donne un nom. Et on fait terminer. Donc, ici, on a quoi ? Graphiquement, on a un label. Un sélecteur numérique et un bouton validé. Alors, on va commencer par cette fenêtre-là parce qu'elle est plus simple. Qu'est-ce qu'on a ? On a la fonction validée qui est reliée à ce bouton-là. Cette fonction, elle fait quoi ? Elle obtient une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est quoi ? C'est sélecteur chance. Alors, sélecteur chance, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ça s'appelle sélecteur chance. Donc, c'est ça. Ensuite, une fois qu'il a récupéré ce nombre, il le stocke dans chance. Alors, on peut le voir. Juste une petite parenthèse. Pour les sélecteurs numériques, c'est pas texte, c'est value. La propriété récupérée, c'est value. C'est pas texte. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur numérique. C'est des chiffres, c'est pas du texte. Donc, c'est normal que la propriété, c'est value. Donc, on peut voir value, c'est une propriété de type décimal. Voilà. Ensuite, on fait quoi ? Donc, on stocke ça dans chance, dans la variable chance. Donc là, on a le nombre de chances que le joueur veut. On fait quoi ? On modifie une propriété d'un contrôle. De quel contrôle ? De chance label. Alors, chance label, je rappelle que c'est ça. Ça. Et c'est quoi sa nouvelle valeur ? Bah, c'est... C'est chance, deux petits points, et la variable chance. Voilà. Et bien sûr, on modifie la propriété texte. De ce composant. Voilà. Alors, dans formuload, j'ai mis modifier la propriété de... Du sélecteur numérique, et de mettre la nouvelle valeur chance. Bon, ça, c'était pas obligatoire. C'est juste... Moi, qui avais envie de faire ça, ça, c'était pas obligatoire. Alors, maintenant. Ici, on a quoi comme fonction ? On va passer aux fonctions. Alors, ça, on s'en fout. Dans la formuload, donc, c'est la première fonction qui sera exécutée. On a quoi ? On a modifié la valeur d'une variable. Cette variable, c'est laquelle ? C'est chance. La nouvelle valeur, donc 10. Donc, par défaut, on a 10 chances. Pour trouver le nombre secret. Alors, notez bien que c'est une valeur de type numérique. Et on décoche conserver la forme décimale de cette valeur. Parce qu'on peut pas trouver... On peut pas avoir une virgule de chance. Voilà. Ensuite, on modifie la valeur d'une autre variable. Cette variable, c'est fin partie. Qui est... Qui est... À false. Pourquoi ? Ben, fin partie... Ben non, c'est pas la fin de la partie. C'est... C'est le début d'une nouvelle partie. Donc, quand le logiciel se lance, en gros, il lance automatiquement la nouvelle partie. Donc, fin partie est égale à false. Donc, voilà. Et on génère un nombre aléatoire. Donc, entre 0 et 300. On décoche le nombre décimale. Et on... On enregistre ce résultat dans la variable nombre secret. Voilà. Donc, voilà. Alors, petite parenthèse. Le bouton paramètre... Il est associé à cette fonction qui ouvre la fenêtre paramètre. Bon, ça, je pense que vous le savez. Donc, maintenant, le plus difficile. Valider. Valider clic. Donc, cette fonction, elle est rattachée au bouton valider. Bien évidemment. Donc. On a déjà un si à l'heure sinon. Alors, c'est quoi ceci ? Alors, sinon... Bah, c'est le bug fixe que je vous ai montré dans la vidéo explicative. Donc. On a une variable bug qui est par défaut égale à 0. Donc, à rien. Donc. La première fois qu'on va cliquer sur le bouton valider. On va rentrer dans la condition. Bug est bien égal à 0. Du coup. Ça va... Ça va... Ça va lancer cette partie de l'action. Ça ne va pas lancer cette partie de l'action. Donc. Là, on est à l'heure. Et là, on est sinon. Donc. Ça va lancer le alors. Les actions de alors. Donc. Qu'est-ce que ça fait si bug est égal à 0 ? Bah. On modifie la valeur d'une variable. Donc bug. Donc là, on met n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que comme le bug, en fait. J'ai oublié de le... C'est que... En fait, les fonctions, quand on clique, les fonctions s'exécutent deux fois au lieu d'une, en fait. Donc. Donc. Dans certains cas, c'est pas grave. Dans. Dans des cas comme celui-ci. C'est un petit peu gênant. Donc. Là, on a modifié. La valeur de bug. Donc bug n'est plus égal à 0. Donc là, on exécute la suite de l'action. Donc. On entre dans ce si-alors-sinou. Mais on va un petit peu... On va... Je vais pas vous le montrer maintenant. Il exécute ce qu'il y a après. Et après, quand la fonction, elle va vouloir s'exécuter une deuxième fois. Hop. Ça va retourner ici. Et on va tester si bug est égal à 0. Ah bah non. Là, maintenant, bug n'est plus égal à 0. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait déjà modifié une première fois ici. Voilà. Donc. Puisque bug n'est plus égal à 0. On va aller dans le... Dans la partie sinon. Et... Dans la partie sinon. Il n'y a qu'une seule action. Et c'est quoi ? C'est... C'est de remettre... Le... La valeur 0 à bug. Donc en gros, on réinitialise... La... 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 La variable bug. Voilà. Donc en gros, la première fois... Qu'on va cliquer... Bug est sera égal à 0. Après... Ça va rentrer ici. Du coup, la bug n'est plus égal à 0. Ça va exécuter la suite de l'action. Ça va vouloir revenir... La deuxième fois que... 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 La... La... La fonction sera exécutée. Bah là, le bug ne sera plus égal à 0. Du coup, ça va aller dans le sinon. Et sinon, qu'est-ce qu'il fait ? Bah il réinitialise la variable... Euh... Bug. Et c'est tout. Donc voilà. Donc l'utilisateur, quand il va cliquer, ça ne va rien changer. Il aura... Il aura beau cliquer... Donc des tonnes de fois, des tonnes de fois, ça marchera. C'est pas parce que l'action principale est ici... Que... Que ça ne marchera pas s'il bourrine le bouton action. Puisque... Un clic sur le bouton égale... Égale deux exécutions de la fonction. Donc en gros, les deux parties seront exécutées en fait. Donc ensuite... Euh... On va passer à la suite. Donc le... Si... Alors... Le deuxième si... Si... Alors sinon... Si... Euh... Fin partie... Est égale à phase... Est égale à phase... Donc en gros... Si on est en pleine partie... On va exécuter des actions... Sinon... On va exécuter d'autres actions... Alors... Je vais commencer par le... Le sinon... Donc... Si la partie est finie... En gros... Si... Si... Fin partie est égale à la trou... Et ben... En gros ça veut dire que... La partie elle est finie. Alors qu'est-ce qu'on fait si la partie est finie ? On exécute une fonction... Euh... D'un... D'un projet... Et... Cette fonction c'est laquelle ? C'est fromload. Alors fromload... Qu'est-ce qu'il fait ? Bah il va regarder... Ce que... Ce que fromload il va faire... Il va réexécuter ce qu'il y a là... Ensuite il va revenir... Ici... Il va revenir ici... Il va continuer... A... A faire... A faire... La suite de... De la fonction... Donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait là on réinitialise tout... Là... On modifie la propriété d'un contrôle... Quel contrôle ? Bah le bouton validé... La partie texte... Et sa nouvelle valeur c'est validé... Voilà... Puisque... Puisque... Par défaut le bouton... Son texte c'est validé... Voilà... Ensuite on va modifier... Une propriété d'un autre contrôle... Ce contrôle qui est... Euh... Indice label... Qui sera égal à rien du tout... Donc on supprime le texte en gros... Donc... Indice label... Je vous rappelle que c'est ça... Euh... Il va modifier... Une propriété d'un autre contrôle aussi... Euh... Ça c'est le... Le... L'afficheur de... De... Chance label... C'est... L'afficheur de chance... De chance... Il va modifier... La propriété texte... Et... Euh... Sa nouvelle valeur... C'est chance... Deux points... Et... La variable chance... Voilà... Donc... Euh... Chance label... C'est ça... Voilà... Alors... Par contre... Si une partie est égale à false... Euh... Donc ça veut dire... Si on est en pleine partie... Donc... Il va faire quoi ? Il va... Obtenir une propriété d'un contrôle... Sélecteur numérique... Euh... Le sélecteur numérique... Il va... Il va... Prendre la propriété... Value... Il va... Le... Le... L'enregistrer dans la variable nombre saisie... Alors... Sélecteur numérique... C'est quoi ? C'est... Ça... Hop... Voilà... Sélecteur numérique... On voit bien que... C'est ça... C'est ce qui permet de... De sélectionner le... Le... Euh... Le nombre... Donc... Une fois que... Qu'on a enregistré ça dans... Euh... Dans le nombre saisie... Il y a trois... Il y a trois... Euh... Euh... Si... Si... Alors... Sinon... Alors... La première... Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit... Si... Nombre saisie... Donc... Si... Le... Le nombre... Qu'on a rentré ici... Est... Est... Inférieur... Donc... Je vais peut-être... Vous le montrer... Comme ça... Ce sera... Peut-être plus simple... Si le nombre que l'utilisateur a saisi... Est... Est inférieur... Au nombre secret... Alors... On va... Modifier la propriété d'un contrôle... Ce contrôle c'est l'indice label... On va modifier la propriété texte... Et on va dire... Le nombre... Secret est plus petit... Pourquoi on dit ça ? Parce que... Le nombre qui a été saisi... Est... Est... Inférieur... A... Au... Nombre secret... Donc voilà... Donc là... Comme... Comme le joueur... Il n'a pas trouvé... Le... La bonne réponse... Et ben... Qu'est-ce qu'on fait ? On... On... Soustrait 1... A la variable chance... Donc... Là... On fait chance... Moins 1... Et on... On le réenregistre dans chance... On... Et là... On l'affiche en fait... On modifie la propriété d'un contrôle... L'afficheur de chance... Donc chance label... On modifie la propriété texte... Et on met chance... Deux petits points... Et la variable chance... Voilà... Donc... On fait pareil si... 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 Au contraire... Le nombre saisie... Et... Et... Plus petit... Que le nombre... Le nombre secret... Sauf que là... En fait... C'est pas... C'est... Au lieu que ce soit... Le nombre secret est plus petit... C'est le nombre secret est plus grand... Donc... Donc... On modifie juste... Le texte ici... Et... Euh... Le signe... Euh... Le signe... Euh... Le signe... Inférieur à A... Donc... En fait... Là-haut... Le premier signe à l'heure sinon... C'était... C'était comme... Comme ça... Et là... C'est... C'est comme ça... Voilà... Donc c'est inférieur à A... Voilà... Et on a une... Donc... Donc... C'est pareil hein... On choisirait... Un... À la... À la variable chance... Parce qu'il y a une erreur... Et on l'affiche... Alors... Il y a une troisième... Il y a une troisième... Euh... S'il y a l'heure sinon... Et... À votre avis c'est quoi ? Euh... C... C'est celle-là... C'est... Si... Un nombre... Saisi... Est égal... A la... A... Au nombre... Secret... Donc... En gros là... Si... Si l'utilisateur... Il a... Il a... Il a réussi à trouver le nombre secret... Et bien qu'est-ce qu'on fait ? On modifie... La propriété... Euh... Du contrôle... Euh... Indice... Label... Je le rappelle... Quand même... Que c'est ça... On modifie la propriété texte... Bien évidemment... Et on écrit... Bravo... Tu as gagné... Le nombre été... Euh... Et... La variable... Nombre secret... Voilà... Donc... En gros... Le nombre été x... Ouais... Et ensuite... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas fini... On... On... Modifie la variable... Euh... La valeur de la variable fin partie... Donc... Pourquoi ? Bah... Parce que maintenant que le joueur... Elle a trouvé... Le... Le nombre secret... Bah... La partie... Elle est finie... Donc la fin partie... On dit que c'est vrai... Et... Euh... On... On... Modifie... La propriété... De... Du bouton... Valider... On modifie... Euh... Son texte... Et... On dit... Nouvelle partie... Sa nouvelle... Sa nouvelle valeur... C'est nouvelle partie... Donc... Maintenant que... Que... Euh... Que... Euh... A... 유� dealt... A... 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 Trou... Il a gagné... A ce moment-là... Donc fin partie est égale à trous... La prochaine fois que... Euh... L'utilisateur... Va... Appuyer sur le bouton... Là... La fonction serait arrivée à là... Fin partie... Euh... Sera égale... A... A... Frou... Donc il ne va pas excepter ce bloc... Euh... De... ce bloc d'action, il va exécuter le sinon donc forme-partie est égal à à true il va aller ici et voilà je vous ai déjà expliqué ce que ça faisait hum par contre imaginons que que la partie on est encore dans la partie et qu'il trouve pas le joueur et qu'au bout d'un moment le nombre de chances tombe à zéro et ben qu'est-ce que ça fait il y a une quatrième c'est à l'heure sinon ici que je vous ai pas montré c'est à l'heure sinon une fois qu'on aura soustrait la variable chance faut vérifier qu'elle ne soit pas égale à zéro ou inférieure à zéro donc là on a une si à l'heure sinon donc qu'est-ce qu'elle dit cette si à l'heure sinon elle dit que si alors je vais vous montrer comme ça si chance est inférieure ou égale à zéro alors alors juste petite parenthèse c'est la valeur zéro c'est pas la valeur rien ici il faut mettre un zéro faut pas mettre rien du tout faut juste mettre un zéro si chance est inférieure ou égale à zéro alors on modifie la propriété d'un contrôle ce contrôle c'est indice label donc c'est en gros c'est là le 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 label de l'information en fait j'aurais dû l'appeler comme ça on va modifier la propriété texte on va dire tu as perdu le nombre était euh était la était x donc là c'est le nombre au secret la variable voilà euh donc bah c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout voilà j'espère que vous aurez compris la correction si vous aviez réussi si vous aviez réussi euh bah tant mieux si vous avez pas réussi bah je vous invite à à réessayer si vous avez pas fait comme moi bah euh si vous avez pas fait comme moi mais que vous avez quand même réussi bah écoutez je vous dis chapeau je vous dis je vous dis gg euh sur ce je vais vous laisser donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été je crois longue non 30 minutes bon ça va je préfère je préfère euh je préfère euh euh rester bien vous expliquer quitte à que la vidéo fasse fasse un siècle mais que vous compreniez bien donc voilà donc bah sur ce n'hésitez pas à mettre des j'aime à mettre des commentaires si vous avez pas compris si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires euh mettez des j'aime ou des j'aime pas si c'est comme vous voulez mais moi je préfère personnellement je préfère les pouces bleus hein euh voilà et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis allez ciao merci j'aime 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 Sous-titrage ST' 501